Bonjour, je m'appelle Vincent Gassler, je suis un auteur de science-fiction. J'ai publié mon premier roman à la Talente, en 2010, il s'appelle Cygnis. C'est un récit post-apocalyptique qui s'inspire beaucoup à la fois de l'histoire antique et de ma fascination pour les ruines, et notamment les grandes forêts. Sur mon premier roman, j'ai fait un travail d'écriture en particulier, où mon but était de vraiment travailler l'écriture et d'avoir une esthétique de l'écriture. C'est un texte assez contemplatif, une histoire qui commence tranquillement, qui va en s'accélérant, qui est très métaphorique. Et dans mon deuxième roman, Mimosa, j'ai voulu partir totalement de l'autre côté, c'est-à-dire un roman totalement rock'n'roll, explosif, qui va dans tous les sens et qui est bourré de références modernes et contemporaines. J'ai, dans mon premier roman, travaillé plutôt sur le passé et ce qui m'intéresse dans le passé, mes expériences dans l'archéologie, l'histoire et les mythes. Et dans un deuxième texte, travailler tout ce qui constitue la culture d'aujourd'hui, ce qui fait de moi un amateur de musique, de cinéma, de jeux vidéo. C'est donc différentes facettes que j'ai voulu travailler. J'aimerais à l'avenir changer aussi de registre, de style, faire des romans de différents types, donc de ne pas être là où on m'attend, de ne pas être là non plus où moi-même je m'attends. Ça prendra un petit peu de temps, puisqu'aujourd'hui je travaille aussi comme scénariste sur un long métrage de science-fiction, qui sera une production suisse. Et donc il faudra attendre probablement un ou deux ans pour mon prochain roman. En parallèle, je n'ai pas cessé de lire et je relis à volontiers mes classiques. Parmi ceux-ci, Marguerite Jursonard, Je vous un culte aux mémoires d'Adrien. Et c'est vraiment relié à ma passion pour l'histoire ancienne, en particulier l'histoire romaine. Et aujourd'hui, il y a plein d'auteurs florissants, des jeunes générations d'écrivains extrêmement talentueux. Et je ne peux que recommander de s'intéresser à la science-fiction, qui est une littérature qui souffre parfois malheureusement d'un certain déficit d'images. Et à mon sens, c'est une littérature qui est l'endroit idéal pour parler des problématiques d'aujourd'hui. Biotechnologie, incident nucléaire. Je ne connais pas beaucoup d'autres littératures dont l'enjeu soit d'en parler. Et donc, la science-fiction est pour moi à la fois un prétexte pour revenir dans le temps, faire des références à ce qui constitue ma culture et mon histoire, comme des prospectives lointaines dans le futur, mais dans ces deux extrêmes, du futur et du passé. L'idée est toujours de revenir au présent, et à l'homme aujourd'hui et à ma situation dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada